Nangz Reborn Non, non, non Mon Mauvais Mon pire ennemi, voilà L'agent facile, mon pire ennemi Voilà, là c'est propre Qu'en pensez-vous mes frères et sœurs ? Qu'en pensez-vous C'est quoi l'agent ? Tout le monde sait, je vais me parler dans les détails Mais quand on ajoute facile à côté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un moyen Mon fait Par lequel l'on passe pour avoir tout simplement Son agent rapidement Et vous devez savoir que Pour obtenir l'agent, la voie la plus Intéressante, c'est de travailler dur Comme tu dis travailler dur C'est pas facile Mais c'est ça la meilleure voie Quand vous travaillez dur Comme nous, sous le soleil Et que Dieu vous bénit Vous avez de l'agent Vous êtes à la joie, vous êtes content C'est ça la bonne voie Mais l'agent facile C'est la voie qui mène vers le diable C'est pourquoi nous disons que l'agent facile ici Il doit être votre pire ennemi Dans la mesure où Quand on cherche la voie de l'agent facile On tombe parfois sur la voie du diable Parce que c'est que le diable Qui peut donner de l'agent facile Parce qu'il est facile pour le diable De donner de l'agent à quelqu'un C'est facile Si c'est l'agent c'est moi Il en a Mais c'est le C'est suivi du chagrin Ça veut dire que lui Il va prendre le toile de quelqu'un Ou pour l'agent de quelqu'un Pour vous donner Et vous faire souffrir à côté Vous allez jouer Vous n'allez pas vous jouer pleinement Vous allez penser que vous êtes en joueur Vous allez penser que vous êtes en train de faire de la belle vie Mais c'est mauvais Voici un jeune qui s'est rendu Chez un féticheur Pour avoir de l'agent rapidement Il dit que lui il a travaillé à la chaire de son front Franchement C'est un peu dur Il a besoin de beaucoup d'agents Pour pouvoir faire certaines choses Qu'est-ce qu'il a fait ? T'es l'arrivée sur ce féticheur Le féticheur lui a dit Que si tu veux avoir de l'agent facilement Comme ça On peut t'en donner Mais faut savoir qu'il y a deux chemins ici Le premier chemin C'est le chemin où On va tout simplement te donner de l'agent Mais tu dois finir cet argent là Mais tu dois finir cet argent là Le même jour Ou encore à une heure bien déterminée Si tu ne finis pas cet argent là Tu ne finis pas de consommer cet argent là À l'heure déterminée Tu risques de perdre la vie Ou encore Les démons Que nous allons invoquer ici Pour te donner de l'argent Ils vont finir te tourmenter après Même te conduire à la mort Et la deuxième voie C'est la voie où Tu dois faire un sacrifice humain Là L'argent que nous allons te donner là Tu pourras l'utiliser Pour construire Acheter les choses Bâtir des maisons Si tu veux Là C'est la deuxième voie Il faut faire juste des sacrifices humains Et il lui a posé la question de savoir Mais quel est la voie ? Quel est le chemin Que tu peux faire ? Après l'analyse Ce jeune homme l'a dit Il a vu qu'avoir de l'argent Et puis il gaspiller ça A une heure déterminée Sans réaliser même avec l'argent C'est prenable Ce qui est bien Ce qui va moutrir aux gens Qu'il a l'argent Il a de l'argent Tout ça c'est bon Si on lui dit De ne pas acheter des voitures Qui peut simplement louer des voitures Pour venir faire la fête Ou en le mal ? Voici comment il va se passer Dans le choix et ses espoirs Il a fait ça Il va décider Il va finalement dire A ce sataniste Que lui Il préfère Ne pas tuer quelqu'un Lui n'a pas envie de sacrifier quelqu'un Il préfère la première fois Avoir de l'argent tranquillement Et puis évoluer Il dit ok Il n'y a pas de soucis Et c'est ainsi Que ce sataniste là S'est mis à faire quoi ? Un rituel Au cours de ce rituel là Vous le savez Un rituel c'est une cérémonie Il y a la présence des démons Quand il faisait ce rituel Un démon est apparu Mais nous ne pouvons pas voir le démon là Tout ce qui l'intéressait C'est l'argent Le démon a dit à ces satanistes Qui faisaient le rituel Il faut lui dire Que l'argent Qu'on va lui donner là S'il s'amuse A ne pas bouffer Tout cet argent là A l'heure déterminée Il risque de mourir Un frère et soeur Un frère et soeur Un frère et soeur L'argent facile Est égale à Satan Ou encore à la mort Voici que Cet homme Il va recevoir toutes ces informations Et il va tout simplement se mettre à consommer cet argent là Donc ça veut dire que lui il recevait de l'argent tous les jours Mais il devait finir cet argent là Avant minuit Avant minuit Il devait finir Il devait consommer tout cet argent là Même si c'est un milliard de dollars Ou bien un milliard d'euros Lui il doit consommer tout cet argent là Avant le délai Avant minuit Et c'est ce qu'il faisait Il a loué des belles voitures Regardez Des belles voitures comme ça Et puis Il s'est livré à la joie Tout le quartier Est en mouvement Parce que lui Il avait l'argent Et tout le monde voulait le ressembler Même là c'était pas un qui disait à leurs enfants Oh tu vois pas ton ami des mêmes catégories Lui il évolue Toi tu es là en train de regarder les gens ici Pourquoi tu fais pas comme lui Pourquoi tu vas pas lui demander ce qu'il fait pour voir son argent Mes frères et soeurs Avoir de l'argent là C'est intéressant Mais faut avoir de l'argent dans la bonne voie Parce qu'il y a l'argent facile qui existe Et ça vient du diable Parce que ce jeu doit se mettre à rouler dans des belles voitures A faire de grandes choses Des choses extraordinaires Et un jour Vous savez que le diable est malin hein Il n'est pas bon Le diable peut pas vous faire du bien Il ne peut pas vous bénir Un jour ce qu'il va vous donner là Ça aura des limites Le féticheur que vous allez aller voir pour avoir la protection La protection que vous allez vous donner là C'est limité Parce que les choses du diable sont limités Un jour ça aura des conséquences Que le diable vous laissez dans cette histoire Bon si le moment est venu Où le diable a décidé de prendre la vie à cet homme Qu'est-ce qu'il va faire ? Puisque la règle était que l'enfant devait consommer cet argent là avant-midi Tout cet argent avant-midi Donc lui le diable a fait quoi ? Dès que l'argent est venu Le diable s'est assuré que l'argent là Ne fait que se augmenter Hein ? L'argent ne fait que se augmenter A chaque fois que l'enfant consommait l'argent L'argent ne faisait que se augmenter Parce qu'il est arrivé à la maison Il a fait un rituel Et l'argent a paru Donc l'argent a tellement augmenté dans la maison Donc ça a commencé à déborder Sorti par le portail Comme ça Regardez Au moment dessous ça sortait Au point où cet homme Il a fui avec un sac de cet argent Il allait où ? C'est un homme de Dieu Heureusement que L'homme de Dieu qu'il allait le voir là C'est un vrai homme de Dieu Et c'est cet homme de Dieu là Qui doit poser des questions Lui même qu'il est arrivé Même les têtes du chant Il s'est confessé L'homme il a eu peur A un moment donné Il s'est confessé là Voici des démons Sont apparus A 100 mètres De la maison de cet homme de Dieu Pourquoi à 100 mètres ? Parce que La maison de cet homme de Dieu Était environné de feu Ou encore de flamme de feu Il ne pouvait pas entrer Donc Il s'était à 100 mètres Et il disait à ce jeune Viens ici Ça veut dire qu'en ce moment là Le jeune pouvait maintenant voir Les démons là Il pouvait le voir comme ça Et Il vous disait à l'homme de Dieu Regarde là-bas Ils sont là Ils m'appellent Ils sont venus Les démons sont venus Il veut me tuer Il veut me tuer Franchement je ne vais pas me laisser sortir Je ne vais pas sortir d'ici Je vais rester avec toi Il est resté sur l'homme de Dieu Parce qu'il a peur de sortir Il a peur de sortir Il a peur de sortir Donc il est resté sur cet homme de Dieu Là-bas Pendant tout ce temps là Il l'a fait plus d'une semaine là-bas On l'a fait sa défense Et Dieu l'a sauvé finalement L'agent facile Ton pire ennemi L'agent facile Doit être votre pire ennemi Vous devez travailler dur Sous le soleil Même on peut vous attaquer On peut vous précipiter Mais travailler dur seulement Parce que là devant vous surtout des bonnes choses Et l'argent que vous allez gagner là Ça va vous faire du bien Parce que ça va venir de Dieu Ça sera de l'argent pur Dieu veut vous aider aujourd'hui Tout le monde veut être riche aujourd'hui Mais pour être riche Et être milladelle Ce n'est pas sans conséquences Voici 5 jeunes aussi Qui vont se retrouver où ? Je suis des satanistes Parce qu'eux ils veulent être milliardaires Et ils vont être le satanisme Là C'est comme le satanisme Le satanisme va le demander Va le dire Que la cérémonie que nous allons faire Va vous transformer en vodou Et pendant 7 jours Vous allez consommer de la chair humaine Il fallait le voir maintenant Il n'y a pas de problème Nous on veut de l'argent Veu de riche C'est tout ce qui nous intéresse Quand on n'a pas fait ce sacrifice Le jour est venu Il y a un parmi eux qui a dit Franchement La chair est bon hein Mais moi je ne veux pas Et tout ce monde veut tout Et puis consommer de la chair humaine pendant 7 jours Non moi je ne veux pas Mais c'est comment lui ? Il a refusé Et ses amis sont partis Ces trois amis qui sont partis là Ils ont assisté au rituel Ils ont même été transformés en vodou Le 7ème jour Après avoir consommé de la chair humaine et en vodou Le 7ème jour Ou On devrait les transformer Pour qu'ils deviennent en humaine La formule ne marchait plus Il ne pourrait plus se transformer Quoi ? Le maître sorcier Ou encore Le maître sorcier Ou encore le maître sorcier Il fait tout Ça ne marche pas Il essaie tout Les rituels Tout le pouvoir Tout ses pouvoirs Toutes les instituts Toutes les invocations Ça ne marche pas Rien ne marche Voici maintenant les jeunes Qui veulent être miladés là Qui sont maintenant En vodou Et ils sont bloqués là Comme ça Voici que Les têtes physiques Ils vont maintenant apparaître Sur le vodou Et ils vont commencer à essayer La menthe de mon homme En vodou Le corps en vodou La tête c'est homme Et il faut les vodou de parler Ils disent Ah monsieur s'il te plait Dans ce moment on vodou Il y en a un qui dit Eh si je savais Je ne l'ai pas accepté Il y en a trois ans qui dit Ma maman là Comment je vais faire pour l'aider ? C'est certainiste à vous C'est ce qu'il a dit Oui c'est ce qu'il a dit Il dit que vous étiez bien informé Des conséquences de la chose Mais vous vous êtes lancé dans ce chemin C'est parce que vous avez des doutes Ou des bâtes Que cela vous n'a pas été consommé Voici des conséquences Quand on veut être miladaire Ça ce sont les conséquences Tout ce qui veut devenir miladaire Et il a dit à ses collègues Prenez-vous tout là Allez-moi les intérêts vivants Que ça trouve intérêts vivants Les vôtres Ce sont des humains Des effets humains Ce sont des fous hommes Que vous avez Je voulais être miladaire Qui ont un bâtiment Le chômage C'est simple Mais ils se sont retrouvés Dans les problèmes Les graves de la planète Ils vont mourir Ils sont intérêts vivants C'est seulement Celui qui n'a qu'à refuser cela Qui en vit aujourd'hui Et c'est lui Qui a pu rendre ce témoignage C'est pourquoi Nous sommes informés de cela Pour vous dire Mais frère Il faut mieux provenir Que guérir Ce n'est pas un hasard Si on vous raconte Un de cet espoir Ce n'est pas un hasard Si on vous raconte Toutes ces choses Il y a des choses vraiment graves qui se passent Et nous avons besoin De Dieu Pour nous aider De Dieu Pour nous quitter L'argent facile Ca conduit Sur le chemin Qui mène le diable Ou encore A l'amour Même en enfer Il faut se vendre Sur le bon chemin Travailler du Amasser Petit à petit Dieu va nous aider Et même Dieu peut nous bénir Qui a dit que Dieu ne va pas riche Est-ce que le roi David Il était pauvre ? Est-ce que Salomon Il était pauvre ? Dans le Seigneur et Christ Où c'est tout en ce moment ? Il est un roi ! Dieu bénit Dieu enrichit Mais son chemin Malheureusement Est difficile Mais on le peut Choisissez le bon chemin YouTube Tu vas vous aider Vous m'avez attendu Abonnez-vous Et ne marquez pas La prochaine vidéo Sûr ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Mesdames et messieurs Bonjour et bienvenue Sur Yance Reborn A de suite 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 Sous-titrage ST' 501